C'était un phénomène qui était attendu évidemment par tous les astronomes amateurs, par le public en général. On s'était fait expliquer ce qui allait se passer, on était ébahis par ce qui s'est passé. Et les photographes également attendaient ça avec impatience. Ils ont croqué des images absolument incroyables. On vous en montre depuis hier. Il y a une de ces photographes que vous connaissez très bien, c'est Sophie Thibault qui est chef d'antenne à TVA Nouvelles. Salut Sophie! Salut Jean-François! De ce que je comprends, ça a été décidé dans les derniers jours que tu ferais tes photos. Eh oui, c'est la faute à Julie, parce que je racontais hier. Julie m'a accrochée dans la salle des Nouvelles il y a peut-être deux semaines, puis elle m'a dit « Tu fais quoi toi Sophie? » Non, il y a trois semaines disons. « Tu fais quoi le 8 pour l'éclipse? » Et là, je fais rien, parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, j'avais peur. J'avais peur de brûler mon capteur, j'avais peur de faire fondre mon diaphragme. Puis mes yeux et tout, je n'étais pas sûre. Je trouvais que c'était très très risqué. Puis là, elle m'a comme allumé, elle a allumé une petite flamme intérieure. J'ai fait « Attends un peu, toi là, il faut que je m'y mette. » Alors, je m'y suis mise, puis ça fait comme trois semaines que je lis, puis que j'avale les tutoriels sans arrêt pour essayer. Parce que c'est extrêmement compliqué. Ah oui? D'abord, il faut que tu aies la lentille, la lentille spéciale. Comment? Il faut que tu aies la lentille spéciale. Oui, bien tu vois, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les oiseaux puis l'animalier depuis longtemps. Mais j'avais, j'ai la lentille idéale, une 600 mm F4, pour faire ce genre de phénomène-là. Il me manquait juste le filtre. Alors, je me suis, écoute, j'ai cherché un filtre pas mal à la dernière minute la semaine passée. Il n'y en avait plus à Montréal. Je suis partie en plein jour au risque d'être en retard pour le bulletin. J'ai fait comme, je suis allée à la maison de l'astronomie. Il n'y en avait plus. Il ne répondait même pas au téléphone tellement il était débordé. Plus de filtre nulle part à Montréal. Et j'ai fini par trouver, en regardant un tutoriel, une boutique à Toronto qui pouvait en envoyer assez rapidement. Je l'ai reçu vendredi passé. J'ai juste à temps pour faire des tests en fin de semaine sur le soleil, pour avoir une idée de l'exposition idéale. Là, tu me vois en train de patenter le... Justement, il fallait au moment où la totalité approchait, peut-être un petit 30 secondes avant le contact. OK. Et ça, c'est moi qui est victorieuse. Juste avant le contact, il faut enlever le filtre. Et là, pendant la totalité, tu dois faire des photos. J'en ai fait peut-être plus d'une centaine. Ce qu'on appelle en bracketing, en fourchette, en bon français. Tu modifies ton exposition. C'est automatique. Tu passes sur le bouton. Puis là, tu prends neuf photos. Tu as tout réglé ça avant. Alors, j'avais comme... Wow! On a des boutons pour régler sur un appareil photo, des boutons de mémoire pour régler certains paramètres. Alors, j'avais trois boutons réglés sur les bons paramètres pour toutes les étapes, pour être sûr d'avoir le maximum d'expositions différentes pour chaque étape. Bien, justement, avec le temps que ça durait, pas le temps pour l'improvisation. Il fallait que ce soit préparé. Tout devait être au point. Parfait. Bien, c'est ça. Puis tu ne peux pas te reprendre. C'est la seule fois de ma vie que je vais faire ça, à moins que je me mette à voyager puis que je parte en Espagne. Mais c'est pas mal, sans doute, la dernière. Puis ça va très, très vite. Alors, tu sais, je me pratiquais. J'avais une application que j'ai trouvée aux États-Unis qui était formidable pour les photographes. Et l'application, quand tu la pars au moment où ça commence, ça te donne, elle te parle puis elle te dit, bon, C1, C2, contact 3, contact 4, préparez-vous, enlevez le fil, remettez le fil. Et là, tout à coup, les billes apparaissent, les billes de bélie sont là, la chronosphère, c'est le temps de photographier. Alors, j'entendais ça de loin. Puis en même temps, tu essaies de te concentrer. C'est un bulletin qui s'en vient. Oui. Tu as une joute à préparer. Tout le monde était sur le toit. C'était extraordinaire. On était peut-être une vingtaine sur le toit, les gens avec leurs lunettes. Sylvain Drapeau était là, je n'ai jamais vu ses yeux comme ça. Écoute, Paul Larocque, Yasmine, les gens sont montés. Écoute, on était tous... Ça nous a... C'est drôle ce que je me dis ce matin, Jean-François, je me suis couché à une heure et demie du matin, les gens m'écrivent la notification sur le téléphone, c'est aux secondes. Je suis obligée de le fermer tantôt, je ne suis plus capable de lire les gens. OK. On a tous, dans le fond, vibré dans la lumière hier. On a reconnecté avec le cosmos, mais en plein jour. Oui. Puis une fois dans notre vie. Oui. C'est magique. Je sais ce que Diane Dufresne t'a dit hier, l'univers nous aime. Je trouve que ça résumait. On avait une impression de faire interaction avec un monde beaucoup plus grand que nous. Et ça faisait beaucoup de bien. Et tes photos vont permettre d'immortaliser ces moments-là de façon exceptionnelle. Sophie, bravo pour le travail. Je ne cherche pas ce que tu vas faire dans une éventuelle deuxième carrière. Tu n'es pas rendu là, mais je sais que tu vas te concentrer pas mal là-dessus un jour. Mais déjà, comme hobby, c'est extraordinaire. Merci de nous en avoir parlé. Merci pour l'invitation. Salut, Sophie.